Radio Flamme Je me suis retrouvé en parallèle à ma peinture à travailler pour la télévision, pour des génériques télé, pour des habillages télé, pour beaucoup de choses qui se faisaient en cinéma d'animation. Et une de mes activités parallèles à la peinture aujourd'hui est d'enseigner ce cinéma d'animation, en particulier des techniques traditionnelles, parce que j'aime bien ces techniques-là, à des étudiants qui se destinent à devenir réalisateurs en films de 3D, en des films avec des techniques d'images de synthèse. Mais j'ai une formation classique et au fond, c'est la peinture qui m'a formé. Ma première voix que j'ai prise est elle qui m'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui. Comment pourriez-vous me parler et parler aux auditeurs de votre peinture ? Ce n'est pas évident, évidemment, de mettre des mots sur des images qui sont faites. Alors, comment parler de ma peinture ? Ce que j'aime en particulier, c'est que je peins des histoires, des scènes. Alors ça, ça vient que je me balade toujours avec un carnet de croquis sur moi. Et dès que j'ai deux minutes, j'attends quelqu'un, j'attends quelque chose, une salle d'attente, un café, n'importe quoi. Je me mets à croquer les gens. Des fois, ils le remarquent, des fois, ils ne le voient pas. Je le fais discrètement. Ça, ça fait un fond d'observation du monde parce que c'est ça qui m'inspire, c'est le monde. J'ai une vision du monde assez colorée, je pourrais dire. Alors, peut-être elle est due à ma naissance aux Antilles. Je suis dit en Martinique. J'ai passé un temps aussi, j'ai vécu en Afrique deux ans, à travailler dans un centre culturel français. Voilà, à une époque. Je suis très lié à quelque chose d'exotique au fond, qui est au fond de mon âme. Il y a beaucoup de gens de partout, des gens qui se regardent, qui ne se regardent pas, qui s'opposent. Et c'est tellement de gens que des fois, je me dis, ça fait un peu comme des motifs de tapisserie presque. Toutes ces couleurs, ces gens, cette variété de gens, ça fait comme ça un paysage qui... Et qui va ensuite raconter une histoire au spectateur qui va le regarder, du moins, je l'espère. C'est une peinture qui associe la ligne et la couleur, voilà. Et la couleur, et souvent, parce que j'ai fait un peu d'histoire de l'art, on parlait de ces oppositions entre la ligne et la couleur, entre Ingres et Delacroix, par exemple, au 19e. Donc, j'essaye de combiner ces deux choses. La ligne, j'ai souvent un cerne. Alors, il a longtemps été, a priori, un cerne noir autour de personnages qui a fait qu'on a pu dire qu'il y avait un côté BD. Mais je ne sais pas si le côté BD, c'est le cerne ou le fait que je raconte des histoires. Parce qu'au bout du compte, ces lignes et ces couleurs, ça doit entraîner le regard du spectateur à imaginer. À imaginer quelque chose. À la fois, moi, j'imagine une scène, j'imagine qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de couples, souvent dans mes tableaux. Il y a souvent des tensions entre deux personnes et mises au milieu du monde. Il y a des foules aussi. Des fois, j'aime bien peindre des foules. Il y a des tableaux comme ça, des centaines de personnages dedans. Et à la fois, il y a tous les stands de couleurs, les habits, les couleurs des gens. Deux maîtres du monde, des gens, des têtes, des visages gays, tristes, étonnés. Et que ça, je me raconte une histoire. Et ensuite, souvent, il m'est arrivé dans les expositions, quand les gens les voyaient, qu'ils me racontent, eux, leur histoire, qui n'est pas toujours la même. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai un côté qui, ça me plaît, ça, c'est que j'écoute aussi des fois les gens se raconter à travers ce qu'ils racontent de ma peinture. Et de regarder chez les gens qui vivent avec mes images, ça me touche quelque part. Parce qu'en fond, ce qui m'inspire au départ, c'est moi-même. C'est moi, je, au départ, comme source d'inspiration. Moi, je, j'ai vu ça, ou j'ai entendu ça, ou j'ai ça. Et quelque chose que je vois, je digère et je vais le ressortir en peinture. Et à partir de là, c'est moi qui vais chez eux quand ils prennent notre método et qui, voilà, vit avec eux quelque part. C'est touchant, quoi, c'est de savoir ça. Merci beaucoup, Gilles Ripstein. Merci, Bridget. Radio Flamme. Sous-titrage ST' 501